Chers amis, j'aimerais aujourd'hui répondre à la question qu'on a posée l'autre jour. Si jamais, dans ma salle de bain, il y a aussi des toilettes. Donc, cette salle-là fait office d'une part de salle de bain, il y a une baignoire, il y a une douche, et d'autre part, de toilettes. Si cette pièce n'avait été que des toilettes, on a bien compris, on avait expliqué l'autre jour, que d'après la plupart des décisionnaires, dès lors qu'on entre dans cette pièce, il faut faire une tia-tia d'aim, même si on ne s'est pas soulagé là-bas. Maintenant, la question qui se pose, c'est lorsque c'est toilettes plus salle de bain. Alors, un tout petit préambule. Les salles de bain d'aujourd'hui, les grands poskés manenaux, le Rav Moshe-Steinbourg, par exemple, disent qu'aujourd'hui, les salles de bain, elles ne sont plus comme elles l'étaient à l'époque. S'il est vrai que le Khafet Sraïm écrit à son époque, dans les salles de bain, quand on entrait, il fallait ensuite faire une tia-tia d'aim, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Aujourd'hui, les salles de bain sont beaucoup plus propres, il n'y a plus beaucoup de buées un peu partout, il y a des systèmes d'aération, la saleté, elle passe par des canalisations, etc., par des tuyaux. Donc, au jour d'aujourd'hui, la salle de bain, elle est relativement propre. Donc, lorsque j'entre dans une salle de bain, et qu'ensuite, je sors cette salle de bain, ce n'est pas nécessaire de faire une tia-tia d'aim. Donc, toilettes, oui. Salles de bain, non. Que se passe-t-il dans le cas où j'ai ? Toilettes plus salles de bain. Alors, pour pouvoir comprendre ce que je vais vous dire maintenant, rappelez-vous de ce qu'on avait dit le cours précédent, que les toilettes d'aujourd'hui, elles ne sont plus tellement sales, et que c'est déjà un grand riz-douche de considérer les toilettes comme étant un endroit dans lequel il y a tellement de rouah-ra. On avait rapporté au pion du Raben-Siyon à Bachaoul, selon lequel c'est uniquement au-dessus des toilettes qu'il y a le rouah-ra qui réside. Et maintenant, on va pouvoir comprendre ce que je suis en train d'essayer d'affirmer, à savoir que quoi ? Viennent les décisionnaires et disent que dans la mesure où mes toilettes sont en même temps toilettes et en même temps salles de bain, on peut considérer ça comme étant une salle de bain. Et c'est vrai. On n'est plus souvent dans la douche et dans la baignoire et en train de se pomponner devant le miroir et en train d'ouvrir l'armoire pharmacie qui se trouve là-bas, etc., qu'être assis aux toilettes. Donc cet endroit-là, c'est plus que des toilettes. C'est salles de bain plus toilettes. Et donc, viennent les posquets et disent que dans la mesure où ce n'est plus des toilettes à proprement parler, mais c'est un ensemble qui s'appelle toilettes plus salles de bain, on peut déjà se montrer beaucoup, beaucoup plus indulgent. Et la conclusion de la plupart des décisionnaires, c'est de dire que lorsqu'on entre dans des toilettes et salles de bain, ce n'est pas la peine ensuite de faire les tilats yadahim. Évidemment, si on a été dans les toilettes, si on a mis sa main au niveau de la cuvette, là c'est évident qu'il va falloir faire les tilats yadahim. Mais si jamais j'ai fait que rentrer, ce n'est pas la peine. Je vous ai dit autrefois qu'il y a eu une dame qui un jour a suivi un cours direct, et elle me dit, regardez, vous m'avez sauvé la vie, pourquoi ? Moi, ma buanderie, elle se trouvait à un endroit très précis duquel on ne pouvait rentrer qu'en passant par la salle de bain-toilette. Elle dit, mon mari me disait à chaque fois, tu rentres dans la salle de bain, tu fais un est-ilat. Tu ressors, tu refais un est-ilat. Donc pour aller dans ma buanderie, il fallait que je fasse déjà deux fois un est-ilat. Elle me dit, maintenant, grâce à vous, j'ai compris que ce n'est pas la peine. Si on rentre dans cette pièce-là, qui est toilette plus salle de bain, je n'ai rien fait du tout ici qui est relatif aux toilettes, au contraire. J'ai juste, je me suis juste servi de ce lieu comme un lieu de passage. Eh bien, ce ne sera pas la peine de faire des tilates yadahim dès qu'on est entré là-bas. Donc, conclusion de la majorité des décisionnaires, ce n'est pas nécessaire. Si quelqu'un veut bien, 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 bien faire, quelqu'un veut s'acquitter d'après tout le monde, comment faire pour que mes toilettes plus salle de bain, je puisse être sûr à 100% que ce n'est plus des toilettes du tout, que c'est une salle de bain ? Il y a un conseil très simple qui a été donné par les décisionnaires. Pour ce faire, je vous pose juste une question. Quand j'entre dans un salon, le salon d'un appartement, est-ce que je dois faire des tilats ? Vous êtes d'accord que non ? Ah, mais pourtant, il y a des toilettes là-bas de l'autre côté. D'accord, mais les toilettes, elles sont à part. Les toilettes, c'est un lieu à part, le salon, c'est un lieu à part. Pourquoi ? Qui te dit que les toilettes, c'est un lieu à part ? Pourquoi tu ne considérais pas toute la maison comme étant un seul ensemble qui s'appelle toilette ? Non, vous savez pourquoi ? Parce que les toilettes, en général, il y a une porte qui fait que les toilettes, elles sont dans un endroit très précis. Les toilettes sont limitées quelque part. Donc, si jamais dans mes toilettes plus salle de bain, j'arrive à faire en sorte que mes toilettes soient cloisonnées, et bien d'un coup, ce ne sera plus toilette plus salle de bain. Ce ne sera plus que salle de bain. Et là, évidemment qu'on n'aura pas besoin de faire la tiède. Comment on fait pour cloisonner ? Alors, si on met une vraie porte, bon, là, c'est évident, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que dans ce cas-là, on appelle ça deux salles séparées, deux pièces séparées. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution peut-être un peu plus simple ? Vient les décisionnaires et disent, on a deux possibilités. Une que je préfère par rapport à l'autre, mais il y a deux possibilités. La première possibilité, le hors-le-tionne, l'écrit de façon explicite. C'est ce qui s'appelle tzourat tapétar. C'est quoi tzourat tapétar ? Nous, on est habitués qu'aux portes d'entrée, on doit mettre une mésouza. Pour nous, c'est quoi une porte ? C'est quand il y a une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Mais il faut savoir que d'après la halakha, d'après beaucoup de richonimes en tous les cas, même si j'ai une porte sans porte, ça veut dire j'ai les linteaux et j'ai en haut le mashcoff, et qu'il y a une entrée, bien qu'il n'y a pas de porte qui s'ouvre et qui se ferme avec une poignée, c'est pas grave. Dès lors qu'il y a deux poteaux à droite et à gauche et au-dessus d'un autre poteau, je considère ça comme étant une pièce. Ça peut délimiter deux endroits. Et donc quoi ? Et même il faut mettre une mésouza, sans braha, certes, parce que c'est une marloquette richonime, mais il faut mettre une mésouza. Et donc quoi ? Dès aux épouses, si tu peux t'arranger à faire une tzourate à pétard, très souvent ça arrive que les toilettes soient en retrait comme ça, dans un endroit où il y a un mur à droite et à gauche. Donc là c'est pas compliqué. Tu mets un petit bâton de plastique ou en métal ou en bois d'un côté, un autre bâton de l'autre côté, au-dessus tu mets encore un bâton, et du coup les toilettes ont considéré que c'est quelque chose à part. D'autres décisionnaires sont venus et ont conseillé de mettre un rideau. Alors si on met un rideau qui est tellement bien attaché, qui ne peut pas comme ça se déplacer au vent, là c'est le mieux. Mais le Rav Erbach, Shlomo Zaman Erbach, dit que même si jamais le rideau peut se déplacer, c'est pas grave. Dès que tu as mis un rideau entre les toilettes et la salle de bain, on considère ça comme étant un endroit à part, et là on peut très, très, très simplement, et tranquillement, pouvoir passer là-bas. Question. Si jamais il y a un endroit où il y a toilettes plus salle de bain, et il y a une porte qui sépare entre les toilettes et la salle de bain, simplement cette porte est transparente. Donc quand j'entre dans la salle de bain, je vois les toilettes. Je les vois puisque la porte est transparente, mais il y a une porte. Qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas ? Il faut savoir, mes chers amis, qu'une porte, qu'une méchitza, pour être fidèle au terme de la halakha, une barrière, même si elle est transparente, c'est quand même une barrière. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une soukha, par exemple, avec quatre tfanotes, avec quatre murs, mais que ces murs sont transparents, et bien ça fonctionne. Parce qu'il n'y a écrit nulle part dans la halakha que les murs de la soukha, ils doivent être noirs ou blancs, ou en bois, ou quoi. Il suffit qu'il y ait des murs. Pareil pour délimiter un domaine. Shabbat, on a envie de faire d'un endroit un domaine privé, reshuta yachid. Pour prendre un domaine public et transformer en reshuta yachid, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il y ait des méchitzotes, il faut qu'il y ait des murs. Si les murs sont transparents, c'est une véranda, c'est des murs aussi. Donc une méchitza en vert, c'est une méchitza. Donc c'est évident que ça fonctionnera bien. Juste un point important, si jamais la fameuse méchitza qu'on a habitude de mettre entre les hommes et les femmes est transparente, là on n'a rien gagné. Prends, on n'a rien gagné, parce que si elle est transparente, on va voir. Là le but de la méchitza, ce n'est pas de séparer. On n'a pas besoin d'être séparé des femmes et des hommes. On a juste besoin de ne pas voir les uns les autres. Donc là le but de la méchitza, ce n'est pas d'être une méchitza, ce n'est pas d'être une séparation. C'est qu'on ne voit pas. Donc là si on voit, on n'a rien gagné. Mais quand le but de la méchitza, ce n'est pas de ne pas voir, le but de la méchitza, on n'a rien gagné.